A 70 kilomètres de Dakar, voici Thies, la cité du rail. C'est ici qu'habit Pab Omar Fay, ce jeune homme de 27 ans et tristement célèbre. Il est le premier footballeur sénégalais banni à vie par la FIFA. En 2009, alors qu'il évoluait dans le championnat suisse, il a vu son monde s'écrouler pour la modique somme de 7000 euros. En fait, après un match gagné, toute l'équipe, on est allé dans une discothèque. Il y avait un gars qui nous avait abordé, moi et d'autres amis. Après le discours, chacun est rentré, on a changé nos numéros. Au fur et à mesure qu'il m'appelle, qu'il m'appelle. Après il me dit, ouais, c'est quelque chose de facile. Toi, tu ne joues pas à 100%, tu es un attaquant, toi tu ne fais rien, tu n'essaies pas de marquer des buts. Après votre équipe, s'il perd, après tu vas gagner quelque chose. Bon, j'ai accepté. Après un match, on a perdu le match. Après il nous a remis, moi et d'autres. Et on est toujours dans notre équipe. Ce match, si elle m'a perdu, a fait naître des remords chez Pape Omar qui a fini par se dénoncer aux autorités. Mais la FIFA, elle, ne pouvait passer à côté du rôle qu'à l'attaquant sénégalais, a joué. Je n'étais pas trop, trop, trop surpris. Je ne savais pas que ça allait être aussi lourd que ça. Pour une bonne partie de l'opinion sénégalaise, l'ex-joueur du FC Toun a expié ses fautes. Privé de vraie pelouse, il entretient la flamme à deux rues de chez lui avec l'aide de ses amis. Ses amis et sa famille, voilà les deux bouées qui ont permis à Pape Omar de ne pas se noyer au plus fort de la tempête alors que des idées noires comme le suicide lui traversaient la tête. Mais cet état d'esprit négatif appartient désormais au passé. L'attaquant sénégalais dans les prochains mois compte se battre et recouvrer le droit de fouler à nouveau les pelouses du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada